si vous m'acceptez alors grégoire chantal bonjour merci beaucoup je vous laisse dans votre loge là il est quelle heure c'est à 8h30 ça va il est 8h10 alors qu'est ce que vous voulez de moi j'allais monter sur scène comment vous vous sentez là bien parce qu'on est bien reçu ici c'est très important et de bonnes ondes dans ce théâtre on le sent on est accueilli à bon catherine c'est agréable d'arriver et d'avoir du bon jambon du bon fromage donc on est heureux vous passez quelques jours à toulouse qu'est ce que vous faites à toulouse et bien aujourd'hui j'ai marché deux heures dans la ville j'adore cette ville en fait et je trouve ça fabuleux toute cette brique rose la ville rose et les couvents les choses c'est magnifique donc j'adore cette ville j'adore me balader là dedans qu'est ce qu'il faut pour faire rire les gens pour être drôle en tout cas il faut drôle il y a beaucoup de gens qui courent après ça et qui ne sont pas drôles ah je sais pas oui il y en a beaucoup qui essayent mais c'est vrai que il faut avoir envie de faire rire et partager avec le public quelque chose un moment un moment fugace il faut bosser aussi non oui oui il faut bosser aussi oui c'est mais bon c'est après c'est presque une drogue c'est quand on fait rire le public après on a vraiment envie d'y retourner le lendemain et d'y retourner encore et encore pour le plaisir ça s'est bien passé hier soir oui très bien ça va se passer de mieux en mieux parce que là on s'est arrêté un petit peu depuis je neige la semaine dernière et puis on revient et puis hop après on fait quatre jours ça va se terminer dans un délire vous réagissez avec les rires ou les chagrins du public mais oui oui parce qu'il peut se passer des choses par exemple hier il y a un acteur qui peut rentrer en scène au moment voulu donc on a fait avec on a fait avec on a improvisé et puis le public s'en est rendu compte il s'est marré c'est un peu ça c'est théâtre de boulevard c'est pas très c'est pas du classique c'est pas très carré carré comme ça il y a une base forcément il y a des repères pour les comédiens etc mais sinon on peut se permettre d'improviser un petit peu alors une toute dernière chose et après je vous laisse c'est une pièce des années 70 est ce que les femmes de cette époque là ressemble à celle d'aujourd'hui mais c'était les sentiments sont éternels c'est la jalousie c'est l'envie c'est c'est la colère c'est cette femme dominante avec son mari donc toutes les femmes on leur trouve comme ça maintenant le papier c'est des années 70 michelle faux a vraiment tenu à la garder dans les années 70 avec les chansons les costumes les couleurs le psychédéique des années 70 mais les sentiments sont éternels et les sentiments que éprouvent aujourd'hui les femmes face à l'état du monde et est ce qu'elle considère être le mal mal et ben le mal mal il en prend un bon cours à ce moment je peux le dire mais c'est pas c'est pas mal finalement parce que il y a beaucoup d'abus il y en a toujours et bien heureusement tous les hommes ne sont pas moches mais il y a quand même beaucoup d'abus pour les femmes et c'est ça englobe tout un tas de cette façon de se rebeller ça englobe tout un tas de situations très très comment dirais-je très difficile pour les femmes donc voilà ça les défend en même temps donc je suis complètement pour ce moment vous avez joué peau de vache allez vous jouez peau d'âne ah non je crois pas je vais pas jouer après je fais un one woman show je refais un one woman show en janvier 2019 casio de paris très bien mais à bientôt alors oui merci infiniment ça va avec moi très bien merci